Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour Gilles, ici pour Ciné Techno, je vous parle du combo en Blu-ray DVD de Cocaine Bear, ours sous cocaïne, en version française. Le film d'Elisabeth Banks est distruit par Universal et met en vedette Carrie Russell, Margot Martindale et Ray Liotta sortent sa magasin le 23 mai 2023. Les habitants d'un petit village doivent affronter un ours sauvage qui est tombé sur des paquets de cocaïne perdu. Complètement drogué, la bête sauvage s'en prend donc à tous ceux qui osent s'en approcher. On va s'entendre qu'un film qui s'appelle Cocaine Bear et qui parle d'un ours qui a trop pris de cocaïne, ça sera pas du Bergman ou du Tarkovsky. On va pas regarder ça pour réfléchir à la place de l'être humain aux grandes réflexions philosophiques de l'existence, on va regarder Cocaine Bear pour voir ce que le titre promet, en espérant donc un massacre grandiose de personnages idiots. Le problème dans tout ça, c'est que ce genre de concept crétin est très clairement volontaire. Elisabeth Banks est une habituée des comédies et a décidé de sortir légèrement des sentiers battus dans ce cas-ci, puisqu'elle fait cette fois-ci une comédie d'horreur, dans la droite lignée de Tremors ou Snakes on a Plane. La comparaison d'ailleurs avec Snakes on a Plane est intéressante parce que ce petit film qui mettait en vedette Samuel L. Jackson avait suscité l'hilarité à l'époque, de par son titre bêtement descriptif et grâce à un buzz porté par des cinéphiles amateurs de nanar, qui s'était vu étendu et bêtifié encore plus par l'ajout de scènes assez crasses et gore pour combler les attentes. Elisabeth Banks a probablement pris bonne note de tout ceci tant qu'Ocane Bear semble être un véritable petit film de série B gentillet sur lequel on aurait ajouté quelques cingues sanglantes de façon artificielle. Je suppose que l'intention est bonne, malheureusement le résultat nage encore entre deux eaux et n'arrive jamais à convaincre pleinement. Faut dire que ce type d'exercice, faire un film de série B, voire Z, assumé et idiot par exprès, c'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Parce qu'un vrai bon nanar, ça ne se commande pas comme ça. Ça nous tombe dessus par hasard, le plus souvent produit par des réalisateurs à la fois naïfs, ambitieux et incompétents, qui visent haut et échouent lamentablement. Et surtout, un vrai bon nanar se prend au sérieux. C'est vrai, il y a des exceptions, la filmographie de Joe Dante en est pleine, il y a Tremors, justement, il y a Lake Placid, par exemple, Shaun of the Dead. Mais ces exceptions restent rares et cachent à peine l'océan de trucs indigestes comme Evil Toes, Evil Bung, Tusk ou Zombievers. Les bas-fonds de la section horreur d'Amazon Prime ou de Netflix en regorgent. Hawking Bear est une production légèrement plus luxueuse que ses sinistres navets, avec un casting hétéroclite et des effets spéciaux à peu près corrects, qui permettent surtout d'éviter l'abus d'animaux. Mais Elisabeth Banks choisit peut-être le pire des angles d'attaque, selon moi, afin de faire un film culte volontaire. Elle hésite, ou peut-être que c'est le scénario qui hésite sans cesse, difficile à dire. Les personnages ne sont aucunement mémorables, à part peut-être celui qui est enrapé par Margot Martindale. Le récit se perd dans une multitude de sous-histoires vraiment sans aucun intérêt, et l'ours du titre devient malheureusement rapidement un personnage secondaire, tout juste bon à réveiller le spectateur de temps en temps. Je ne reproche pas non plus à la réalisatrice d'avoir privilégié l'aspect comique du film, mais encore aurait-il fallu que les blagues soient drôles. Ce comique de situation, dialogue usé et prévisible fait à peine sourire, et Reliota est complètement sous-utilisé dans le dernier rôle de sa carrière, bien triste épilogue. Le Blu-ray reste au moins techniquement solide, avec une image en 2,39 panoramique qui reste précise, très belle, bien que selon moi le travail de la photographie soit complètement raté et très téléfilmesque. Les pistes audio sont offertes en anglais ou espagnol DTS et G7.1, ou en français DTS 5.1, et les citres sont offertes dans ses langues. Côté supplément, cette édition nommée Carnage Extrême offre une piste de commentaires de la réalisatrice et du producteur, une fin alternative, une série de scènes ratées, des scènes supprimées ou étendues, et une vidéo qui montre les acteurs s'entraînant au dialogue. On termine avec deux featurettes, la première un petit making-of, et la deuxième se concentrant sur les scènes plus violentes. Tout ceci donne vraiment l'impression que la réalisatrice est fière de son travail, il l'assume complètement, ce qui est à son honneur. J'aurais aimé par contre que tout cet enthousiasme se reflète à l'écran. L'ensemble contient le film en Blu-ray et en DVD. Coke & Bear offre bien quelques rares scènes qui frôlent. Le divertissement poussif et génial qu'il aurait pu être. Si la réalisatrice avait su insuffler un grain de folie supplémentaire à ce scénario un peu terme, malheureusement, elle semble s'en tenir au minimum en suivant des personnages mous, discuter entre eux dans la forêt pendant qu'un ours vient de temps en temps tuer quelques personnages secondaires. C'est une production bancale, pleine de bonnes intentions, mais finalement totalement oubliable, selon moi, que vous voudrez peut-être voir simplement pour dire que vous avez vu un film intitulé Ours sous cocaïne. C'est toujours ce prix. C'était Gilles, merci, bon visionnement.